Le plus grand parti politique d'Egypte mène une initiative assez surprenante à l'approche des prochaines élections législatives. La moitié des sièges au Parlement cette année feront l'objet d'un vote sur les listes. Lorsqu'on lui a demandé de former son camp, Mostakbal Vatan, le plus ardent défenseur du gouvernement et du président, a invité les partis d'opposition à se joindre à sa liste. Nous voulions que la liste représente tous les segments de la société. Il y a des femmes, des jeunes qui se représentent pour la première fois des politiciens expérimentés. Nous avons inclus presque toutes les puissances politiques actives en Egypte. Ce n'est pas un appel pour un parti unifié. Une fois que nous serons au Parlement, tout le monde reprendra son rôle. Pour soutenir la stratégie de l'État aussi opposée, cette liste vise à montrer la foi dans la vie politique de l'Egypte. La liste comprend 12 partis politiques et une coalition de jeunes politiciens. Trois de ces partis sont considérés comme des groupes d'opposition. Pour eux, il s'agit d'un accord pragmatique pour gagner plus de sièges à la Chambre des représentants. La proposition comprenait des lignes directrices claires. Nous sommes libres de choisir nos candidats, nous aurons un nombre approprié de sièges. Personne ne dictera ce que nous faisons. Il s'agit d'une liste électorale, pas d'une liste politique. Donc chacun est libre de faire campagne pour ses croyances, même si c'est contre d'autres partis. Deux autres listes, formées à partir de partis d'opposition, ont été rejetées au cours du processus d'inscription à l'élection. Cela conduit à des critiques, mettant en doute l'authenticité des partis approuvés pour se présenter aux côtés des partis majoritaires. Puisque nous avons accepté cette offre, cela signifie que nous étions préoccupés au sein du parti par le fait que cela affecterait la perception du public. Avons-nous changé de position ? Non. Depuis les élections sénatoriales, nous avons été le seul parti à critiquer clairement le gouvernement et les organismes de sécurité lorsque des violations ont eu lieu. Depuis que nous avons rejoint cette liste, nous avons publié une quinzaine de déclarations s'opposant au régime. Seuls les candidats de quatre listes sont en liste pour les 284 sièges du Parlement, tandis que 4032 autres se présentent pour l'autre moitié réservés aux candidats individuels. Le vote de liste est certainement beaucoup moins compétitif et pour ceux qui sont à bord du parti qui a remporté la majorité au Sénat et au Parlement précédent, leurs victoires semblent inévitables.